C'est une présentation qui est sur la modélisation des ontologies pour le web sémantique. Il existe des outils, j'en présente trois ici pour modéliser. Il y a Protéger, qui est l'outil classique qui provient de l'Université de Stanford, la Faculté de médecine de l'Université de Stanford, qui est la référence. À vrai dire, à mon point de vue, si Protéger n'existait pas, le web sémantique n'existerait pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça a été l'outil qui a permis de développer cette technologie-là, qui est un outil gratuit, disponible à tous. Il y a Stardog Studio qui vient avec le triple store de Stardog. Ce n'est pas encore un éditeur d'ontologie, c'est plus un éditeur de raquettes, mais c'est un produit qui est en évolution, qui est en progression. Ils font des pas de géants, c'est impressionnant ce qu'ils s'en viennent à faire avec ça. Et moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est Top Bread Composer de Top 4 ans. Trois versions de Top Bread Composer. La version gratuite, la version standard et la version Maestro Edition. Donc, la version gratuite, déjà, on peut faire pas mal de choses avec. Donc, c'est avec ça que je vais travailler pour faire la présentation. Petit rappel, enfin, ce sur quoi on va focaliser notre modélisation aujourd'hui. Bon, la pile langageuse Web-Sémantique, on voit que c'est compliqué, cette pile-là. Il y a toutes sortes de standards, l'IRI, RDF, Sparkle, ainsi de suite. En fait, c'est attaché à des fonctionnalités qui sont bien, bien, bien dévolues dans la modélisation d'ontologie. Donc, la première en bas, qui est l'identification, qui sert à identifier les objets, les ressources du Web. Donc, essentiellement, c'est les URI, les IRI. La partie représentation qui comporte le RDF et le XML. Donc, ici, on sert surtout à commencer à construire notre graphe. C'est des notations qui servent à ça. Et la partie raisonnement, là, on est dans des vocabulaires qui permettent non seulement de modéliser, mais en plus de ça, demandant à la machine de réfléchir sur ce qu'on vient de modéliser. Les autres, les requêtes, confiance, interaction, on ne verra pas ça aujourd'hui. Peut-être un petit aparté sur requête, Sparkle. Le Sparkle, c'est le SQL des graphes dans le Web sémantique. Donc, c'est le langage de requête. On ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est juste pour dire à quoi sert le Sparkle. Donc, on ne peut pas parler de Web sémantique si on ne parle pas de Sparkle. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de Sparkle, ce n'est pas du Web sémantique. C'est le standard du Web sémantique pour faire les requêtes. Donc, petit survol rapide. Il y a beaucoup de détails, mais on ne verra pas tout. Donc, on peut voir la taxonomie des URI à gauche. Donc, en bas, à gauche, on a l'URL, la fameuse URL qui nous permet de localiser les objets sur le Web. Donc, quand on voit une adresse avec un PDF ou au bout, puis un PDF qui apparaît, ça, c'est une URL. Ça sert à localiser les objets sur le Web. Les URI, je ne parle pas des URI, c'est plus compliqué, c'est plus long. Les URI et les IRI, c'est la même chose. C'est le Universal ou le International Resource Identifier. C'est avec ça qu'on identifie une donnée sur le Web. Donc, c'est pas… Quand on tape une URI dans le browser, il n'y a pas quelque chose qui va apparaître. Une URI, c'est vraiment… Voici, on se sert de ça pour dire si c'est une ressource dans le Web, c'est une donnée du Web. Donc, URI, IRI, c'est la même chose. C'est juste que l'IRI permet de mettre des caractères accentués dans le HTTP, blablabla, machin, machin. Donc, si on va dans le schéma en bas, on voit la structure d'une URI. Et c'est essentiellement quand vous faites HTTP, barre oblique, puis là, vous mettez tout le baratin en arrière, là, bien, c'est ça une URI. Donc, une URL est une URI, mais une URI n'est pas nécessairement une URI. Donc, voici ce que ça a l'air, en gros, à un graphe RDF, là. Donc, ici, là, c'est un exemple où est-ce qu'on modélise une caméra. Ce que je veux surtout porter à votre attention là-dessus, c'est la partie des préfixes en haut. Donc, effectivement, on utilise ce qu'on appelle dans la modélisation des Q-Names, des noms, des quick names, si on veut. Et ça, c'est à partir de la construction des préfixes. Donc, on voit, par exemple, comme My Camera, il y a un namespace où est-ce qu'on voit un URI, là, qui déboule vers la caméra. Donc, en fait, c'est un remplacement, ce qui fait que quand on fait des sujets prédicats-objets juste en dessous, on est capable d'écrire My Camera et le système interprète ça comme étant l'URI au complet. Maintenant, il y a des notions qui sont associées à la modélisation d'ontologie. Une ontologie, essentiellement, c'est composé de trois grosses boîtes, là, si on peut dire. Il y a une première boîte qui est les individus. Ça, c'est l'effet du domaine du discours, hein, James Bond qui fait partie du MIA. Maintenant, pour pouvoir dire ça, on doit construire une sémantique. C'est-à-dire, on doit donner du sens à tout ça. Et pour faire ça, on a besoin de définir des classes et des propriétés. Donc, les classes, ce sont des catégories dans lesquelles on peut mettre des individus, hein, par exemple, James Bond, c'est une personne, puis le MI6, c'est une organisation. Et la propriété, c'est là qu'on va définir des relations entre les classes qui vont nous permettre de construire des relations entre les individus. James Bond travaille pour le MI6, OK? Donc, les propriétés nous permettent de définir des prédicats dans le graphe. Donc, par-dessus tout ça, effectivement, quand on parle des ontologies OWL et RDFS, donc le langage qui nous permet de faire ça ici, c'est le RDFS, le Resource Description Framework, c'est le premier élément de la pile langagière. Le deuxième, c'est le RDFS, c'est du RDF Schema, ou le OWL, qui est le Web Ontology Language. Là, on est rendu à un niveau où on peut aussi attacher des raisonneurs automatiques là-dessus. Parce que comme c'est un langage qui est standardisé, il y a des raisonneurs qui nous permettent de raisonner sur ces ontologies-là et faire des systèmes à base de connaissances. Donc, ici, on a des systèmes à base de connaissances qui sont interopérables dans le Web. Étant donné qu'on est dans l'interopérabilité, on peut avoir ces raisonneurs-là dans le Web, on envoie des ontologies, les raisonneurs raisonnent et on retourne des résultats. Ça peut être une façon, notamment, de générer des données pour le machine learning. Maintenant, on va passer à l'activité de modélisation en tant que telle. Donc, je suis allé sur DBpedia et puis j'ai sorti quelques petites affaires sur James Bond. Donc, ce qu'on va modéliser essentiellement, c'est James Bond contre le Dr. No, le premier film de James Bond qui a été réalisé par Terence Young, dont l'acteur principal est Sean Connery. La maison de production, c'est Éon Production, qui n'a rien à voir avec mon nom, c'est dit en passant. Et la date de sortie, c'est 1962. Donc, souvent dans les organisations, quand on a ça modéliser, qu'est-ce qu'on fait? Pouf! On ouvre un chiffrier Excel et puis on ouvre une table d'un chiffrier Excel qu'on va appeler film. On va créer des colonnes, titres, réalisateurs, acteurs, producteurs, date de sortie et on balance les informations, les données dans l'enregistrement, dans la ligne numéro 2. Ça, c'est ce qu'on appelle une modélisation de type de base de données relationnelle, OK, ou en tableau. Donc, c'est une modélisation qui est souvent utilisée, que les gens aiment beaucoup parce qu'elle est simple. Donc, c'est fait, les humains lisent ça, c'est ingérable à lire des données comme ça. Par contre, pour les machines, c'est plus compliqué parce que quand on commence à avoir des tables de jonction, des cils et ça, donc ça devient vite l'anarchie. Par exemple, si j'ai cinq acteurs dans le film et puis que j'ai 15 films, bien, ça devient, ça commence déjà à être compliqué de mettre ça dans un tableau, OK? Donc, mais par contre, ça peut être inspirant pour modéliser une ontologie, puis c'est ce qu'on va faire. Donc, habituellement, je fais ça assis, là, tout ça, je vais essayer de me débrouiller avec ça. OK, donc là, ce que je vais faire, bon, je vais commencer par, là, je suis dans l'éditeur d'ontologie, donc je crée un projet, OK, Web Sémantique 2019, voilà. Et dans le projet, je vais créer une ontologie, New Ontology, qui va être un RDFS File, et là, je vais donner un nom à cette ontologie-là, OK? Donc, on va laisser exemple.org, je vais donner le nom Film. C'est une ontologie sur les films. Maintenant, je ne ferai pas d'importation pour tout de suite, on laisse ça vanille, là. On fait juste créer, si on veut, le modèle. Donc, tantôt, je vous ai dit, une ontologie, c'est composé de classes, de propriétés, d'individus. Donc, on retrouve, si on veut, cette catégorisation-là. On a ici à gauche un arbre de classe, on a ici à droite un arbre de propriétés, et on a ici, en bas, les instances et les individus, d'accord? Donc, essentiellement, quand on modélise, on se promène dans ces trois tableaux-là. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais créer mes individus. Donc, mes individus, ils sont issus de mon tableau. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq individus. Celle-là, c'est un individu un peu particulier, là, on ne la modélisera pas tout de suite. On va modéliser les quatre premiers individus. Donc, on va modéliser le titre du film. Alors là, je vais essayer de sortir de là-dedans. On va faire du copy-paste, ça, pour aller plus vite. Donc, je m'en viens ici. J'ai instancié un premier individu, ok? Donc, là, dans cette... Donc, là, il me demande de définir une URI pour mon individu. Donc, je lui dis, ok, c'est beau, définis-moi le type, le film de James Bond. Et puis, je veux qu'il me génère une étiquette, avec ça, ça va plus vite. Donc, on fait ceci. Donc, là, je vois mon URI qui est là. Je vois qu'il m'a généré un libel. Donc, là, je commence à avoir dans mon ontologie, dans ma classe, si on veut, objet, la classe universelle, je vois que j'ai déjà un premier individu qui est cet individu-là. Mais en ce moment, je ne sais pas c'est quoi l'individu. Je fais juste créer des individus. Je ne les ai pas encore classés, ok? Donc, en d'autres mots, je suis en train de bâtir ma base de fait. Donc, je crée une ressource. Quand on dit que, finalement, le web est composé de ressources, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de générer des données dans le web. Bien, pas dans le web, mais dans une ontologie qui peut être publiée sur le web, dans Wikipédia, dans son propre serveur web, ainsi de suite. Donc, je viens ici, là, de créer mes quatre ressources pour mon ontologie. Maintenant, dans cette ontologie-là, j'ai, effectivement, j'ai des films, j'ai des auteurs, j'ai un réalisateur, puis j'ai un producteur, ok? Donc, là, c'est là qu'on va commencer à construire notre sémantique. Donc, on va aller dans la partie des classes, et je vais créer mes quatre classes, ok? Donc, j'ai une première classe que je vais créer, qui va être la classe... ... ... ... Je pense que je peux en créer un autre à partir d'ici. Ah, là, il a créé une sous-classe, donc ça, je ne veux pas ça. Ici? Enfin, on va faire ce qu'on... On ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas fait, on va commencer. ... 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 Ça, c'est la partie des classes. Maintenant, la partie des propriétés. Donc, là, effectivement, là, on voit que les colonnes qui sont dans la table, c'est souvent transposé en propriété dans un graphe, dans une ontologie. Donc, on va dire, par exemple, que, par exemple, un titre a pour acteur un acteur. Donc, je vais aller ici. Puis là, je vais créer a pour acteur. OK. Un acteur. Et a pour producteur. Un producteur. Hop, je fais une petite erreur. Maintenant, là, on commence à avoir une sémantique, mais elle n'est pas encore complète. Quand je vais, par exemple, dans A pour acteur, A pour acteur, c'est une propriété. Il reste cinq minutes? Oh boy. OK. Donc, quand on a, par exemple, pour acteur, là, on a juste défini une RI, mais il faut que je dise que l'acteur, c'est, d'un côté, c'est un film qui a pour acteur des acteurs. Donc, la façon de faire ça, je vais dire que pour domaine, le domaine de cette propriété-là, c'est un film, et que le range, c'est-à-dire le co-domaine, c'est un acteur. Maintenant, là, c'est là que, là, là, je n'ai rien modélisé. J'ai juste créé la sémantique, les individus. Là, ce que je vais faire, je vais créer un premier graphe. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que, finalement, le film, le film James Bond, puis là, je vais aller vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Le film James Bond a pour acteur Sean Connery. D'accord? Donc, là, je viens de créer une relation en disant que ce film-là a cet acteur-là. Là, on va commencer à faire de l'intelligence artificielle un petit peu. J'ai dit, oui, puis c'est à peu près le temps que ça va prendre. Donc, trois. Ici, j'ai déclaré une ressource Sean Connery, puis j'ai déclaré une ressource le titre du film. Mais je n'ai pas dit que c'était des acteurs, je n'ai pas dit que c'était un film. Tout ce que j'ai dit, c'est que je les ai mis en relation. Maintenant, là, je vais faire un petit peu de brasse camarade de cette histoire de programme de configuration. On laisse. Donc, ce qu'on peut faire, là, maintenant, c'est de faire inférer, donc faire rouler le fameux moteur d'inférence. Donc, là, une fois que j'ai fait rouler le moteur d'inférence, eh bien, il vient d'identifier ici que, il vient d'inférer que Sean Connery, c'est un acteur, puis il vient d'inférer que le film, que James Bond 007, c'est un film. Pourquoi qu'il a inféré ça? Parce que j'ai déclaré que la propriété d'être acteur de quelque chose, c'est une relation entre un film et un acteur. Donc, quand le système infère, il voit qu'il y a cette propriété-là dans un graphe, et à partir de ce moment-là, il dit, OK, le sujet du graphe, c'est nécessairement un acteur. Pour que cette relation-là soit vraie, il faut que le sujet soit un acteur et il faut que le domaine soit un film. Et c'est comme ça qu'il classe que Sean Connery, c'est un acteur, et que la ressource James Bond contre Dr. No, c'est un film. Donc, ça, c'est la partie inférence. Ça, on ne peut pas faire ça dans un chiffrier Excel, OK? On ne peut pas faire ça non plus dans une base de données relationnelle. Ça, c'est vraiment les technologies en graphe qui permettent de faire ça. Alors, je vais être dans les temps. Donc, ici, ça, c'est l'ontologie complète. Donc, on peut faire la même chose avec les autres et tout va s'inférer. Donc, en conclusion, au premier abord, la modélisation dans une représentation tabulaire offre une bonne lisibilité sur les données. Les humains, ils aiment ça parce que c'est facile à lire une table, OK? Un graphe, là, quand on commence à rentrer dans trois, quatre niveaux de bulles, on vient complètement perdu. On perd de la lisibilité. Donc, on n'est pas attiré à aller lire ces types de données-là. C'est normal. Notre cerveau n'est pas vraiment fait pour ça. Il est plus fait pour lire une représentation tabulaire. Donc, c'est normal. Mais les machines, elles, elles aiment travailler dans les graphes. Elles sont beaucoup plus performantes. Elles sont beaucoup plus efficaces. Et elles permettent, justement, de changer les vocabulaires. Ah, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai oublié de faire, ça. Il me reste une couple de petites secondes. Si je m'en viens dans « import » ici, que je m'en vais là. Et que j'importe « skimo.org ». « skimo.org ». Donc, là, je viens d'importer le vocabulaire de « skimo.org ». Bien, je suis capable de dire que « champ de connerie ». Donc, là, je fais du recyclage de ressources. Si je peux le trouver, mon champ de connerie, là. Simplement, simplement en faisant ça, je suis capable de mettre, par exemple, que « champ de connerie », c'est une personne. Donc, là, je viens de pouvoir créer un vocabulaire que je peux envoyer à Google et qui va me faire un « knowledge graph » dans la page à propos de « champ de connerie », parce que je viens de cette donnée-là, de la mettre dans le contexte du vocabulaire de « skimo.org » par un simple « drag and drop ». Donc, si je m'en vais voir le code source de ça, bien, je vois que « champ de connerie », bien, là, ce n'est pas à la bonne place, là, mais on peut voir que « champ de connerie » est un élément de « skimo.org ». Donc, ça, ça m'amène à la conclusion. En revanche, la modélisation dans un graphe de connaissances, ça permet l'utilisation de classes de propriétés qui servent à classifier des données. Les taxonomies offrent des structures hiérarchiques de l'information qui sont naturelles, vos ontologies. L'agrégation de vocabulaire normalisé offre un point de vue standardisé sur les données et l'inférence automatique ajoute de l'information sur les données. Il y avait des choses qui existaient, qui n'existaient pas, qui existaient après avoir inféré. Donc, l'ontologie produit, produit, c'est un graphe de connaissances qui est interopérable, diffusable dans le Web et dans le LinkedIn Open Data, dans le Web de données ouvertes et liées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501